Bonjour, bienvenue dans Voyance Live, votre émission de voyance en direct. Et pour ce tout nouveau numéro, vous l'apercevez à l'écran, j'ai le grand plaisir d'accueillir la talentueuse Sandrine Brézard. Sandrine, bonjour. Bonjour Émilie. Alors, comment vas-tu Sandrine ? Super bien, impeccable, prête. C'est toujours un plaisir de te voir par ici. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas déjà, je me permets de rappeler que tu es médium, pur, sans support. Tu vas nous expliquer ce que cela veut dire. Tu as plus de 37 000 consultations à ton actif, près de 99 % de retours positifs, il me semble, ce qui est tout à fait considérable. Donc voilà, c'est quand même très impressionnant. Et tu as un sacré palmarès également, puisque tu as été élue une nouvelle fois meilleur expert de l'année. Alors, on sait que tu es régulièrement élue expert coup de cœur, expert du mois, là, expert de l'année. Rappelle-nous déjà combien d'années consécutives ? Quatrième, quatrième année. Quatrième année. Et ça va faire bientôt 7 ans que je fais partie de l'équipe. Voilà, donc encore un grand bravo à toi. Je vous l'ai dit, c'est un honneur de l'avoir parmi nous. Alors, je le disais à l'instant, tu es médium pur, sans support. Donc toi, tu n'utilises pas l'astrologie, tu n'utilises pas de jeu de tarot. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement comment tu procèdes ? Bien sûr. Alors, je travaille uniquement au son de la voix, sauf quand on me pose des questions par écrit, mais je ressens quand même l'énergie. Le prénom, il faut juste le prénom, l'âge ou parfois la date de naissance. Une question bien précise quand c'est par écrit, avec l'énergie et sinon par la voix. Et en fait, j'entends des choses dans ma tête tout bas, que je répète tout haut. Tout simplement, c'est mes guides, je travaille avec mes guides. On me dit des choses que je puisse répéter après directement. Je n'ai pas besoin de carte, je n'ai besoin de rien du tout. Ça vient naturellement. Et aussi, je me mets également en relation avec les défunts. C'est également ça, la médiumnité pure. J'arrive à me mettre en connexion avec les défunts et pouvoir aussi faire passer des messages de l'au-delà à des personnes qui ont besoin de faire leur deuil. Je les aide quand même beaucoup et ils apprécient à chaque fois parce que ça se confirme. Les dires que je leur donne, les messages que je leur fais passer, ça se confirme à chaque fois. Donc, c'est vraiment un plaisir et je me régale à pouvoir faire ça et guider les gens. C'est une passion. C'est comme ça et je travaille. Très bien, merci beaucoup. Et donc, tu es avec nous ces prochaines minutes pour répondre au plus grand nombre de questions. Donc, pour cela, rien de plus simple. Vous avez deux possibilités. Soit sur les réseaux sociaux, vous inscrivez dans un seul et même message. Donc, votre prénom, on l'a dit, votre âge, c'est très important. Et puis, ça nous évite un petit calcul de tête pas toujours évident. Votre question bien précise. Question précise, réponse précise. Voilà, s'il y a une personne concernée par votre question, n'hésitez pas également à bien mentionner ces informations à lui. Également, deuxième possibilité et pas des moindres puisque vous pouvez nous rejoindre sur le plateau même de Voyance Live par téléphone au numéro qui s'affiche en ce moment même. Alors, n'hésitez surtout pas. C'est un numéro auprès d'un appel local depuis la France. Donc, profitez-en. C'est le moment où jamais pour poser votre question à Sandrine. Voilà, il me semble avoir tout dit. N'hésitez pas, effectivement, à partager cette vidéo avec tous vos amis, tout simplement pour qu'ils nous rejoignent sur l'émission. Voilà, comme ça, nous essaierons de répondre au plus grand nombre. Nous répondrons à toutes les questions, sauf celles d'ordre juridique ou encore de santé. Voilà, Sandrine, un mot à ajouter ? Peut-être qu'on va commencer tout de suite avec la première question. Nous avons déjà des auditeurs dans la file d'attente. Donc, on va tout de suite démarrer en prenant l'appel d'un auditeur, d'une auditrice qui nous a rejoint, qui a composé tout simplement le numéro de l'émission auprès d'un appel local. Vous allez voir, ça permet, les consultations téléphoniques permettent des échanges plus approfondis. Donc, on va voir ça à l'instant. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je vous entends de très, très loin. On va arranger cela. Alors, Sandrine est avec nous. J'imagine que vous avez une question à lui poser. Oui, c'est ma vie sentimentale. D'accord. Alors, votre prénom, ça y est, on vous entend beaucoup mieux. Oui, Christelle. Christelle. Alors, Sandrine vous écoute. Oui, alors, je suis un petit peu perdue, moi, dans ma vie sentimentale. J'avais quelqu'un dans ma vie actuellement, là, et j'essaye de couper les points avec lui, parce que je pense que je n'ai pas d'avenir. Je voudrais savoir si vous pouvez me dire vraiment ce que je dois faire. Vous avez son prénom, si vous pouvez, Christelle ? J'appelle Franck. Franck, alors moi, j'aurais plus tendance à vous dire, écoutez votre petite voix, vos intuitions, parce que vous ressentez aussi pas mal de choses. Et par rapport à ce Franck, j'ai plus, moi, on me parle tout de suite de toxique. C'est plus une relation toxique avec lequel, malheureusement, vous n'aurez pas forcément la possibilité de construire comme vous le souhaitez. Vous pourriez, mais ça va mettre du temps et je n'ai pas l'impression qu'il y aura de stabilité sur du long terme. Donc, pour moi, écoutez vraiment votre petite voix, votre intuition, parce que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Maintenant, on me dit directement, mes guides me disent que sur le début février, ou entre début février, je dirais dans les 2 à 3 mois, plutôt pour être plus large, pour ne pas vous décevoir, entre les 2 à 3 mois, grand maximum, pour moi, vous allez faire une nouvelle rencontre, qui, là, sera complètement beaucoup plus stable, beaucoup plus évolutive, et décontractée, pas quelque chose dans, je ne sais pas, avec Franck, j'ai l'impression que vous êtes toujours un petit peu serré, ça ne vous plaît pas, ce n'est pas ça, ce n'est pas la relation que vous attendez, ça vous perturbe plutôt qu'autre chose, ça ne vous apporte pas du positif, au contraire. Par contre, avec la personne que vous rencontrerez dans les 2 à 3 mois à venir, ce sera quand même quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus simple, et ce sera beaucoup mieux. Oui, c'est stable au moins. D'accord. On me dit un M, pour le prénom, il peut y avoir un M dans son prénom, ou dans son nom de famille, et vous ne m'avez pas dit votre âge, mais pour moi, ce sera quelqu'un de votre âge. Vous avez à peu près une quarantaine d'années ? 45 ans. Voilà. J'ai 47, 45-47, c'est, voilà, dans l'âge, 45-47 ans. D'accord. Donc pour moi, un M, et ce sera mieux, avec Franck, c'est toxique. Oui, parce que là, j'essaie de couper les bons avec lui, mais bon, il m'a envoyé toujours des messages, comme si la relation était, pour lui, toute belle, mais bon. Écoutez votre petite voix, si Sandrine vous le dit, voilà, c'est, vous saurez quoi faire. Et en tous les cas, d'après ce que j'ai compris, un prince chormand arrive, notez bien les lettres que Sandrine vous a communiquées, ça pourra peut-être vous servir. D'accord, pas de problème. Merci. Merci beaucoup, et n'hésitez pas à nous tenir au courant, surtout. A très bientôt. A bientôt, merci à vous. Merci Sandrine. Au revoir. Voilà, n'hésitez pas également à nous rejoindre. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, donc nous allons tout de suite prendre l'appel d'une prochaine auditrice, au auditeur qui nous a rejoint au Standard. Donc, je le disais tout à l'heure, tu as un très grand palmarès. Tu as été, pour la quatrième fois, élue experte de l'année, avec un nombre très impressionnant de retours positifs. On les a d'ailleurs très souvent en direct, ces retours. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre, c'est au prix d'un appel local. Donc, il ne faut surtout pas hésiter, c'est le moment ou jamais de nous appeler. Vous avez également la possibilité de poser votre question sur les réseaux sociaux, nous ne vous oublions pas du tout. Au contraire, et d'ailleurs, nous prendrons juste après la question de Catherine. Mais avant tout, voilà, exactement, une sonnerie se fait entendre. Allô, bonjour, qui est à l'appareil ? Bonjour, c'est Béatrice à l'appareil. Béatrice, enchantée. Vous êtes sur le plateau de Voyance Live. Sandrine est avec nous. Vous avez une question à lui poser ? Oui, s'il vous plaît, oui. Eh bien, je vous laisse avec elle, elle vous écoute. Allez-y, je vous écoute. Oui, bonjour Sandrine, c'est Béatrice à l'appareil. On se connaît, Béatrice ? On s'est déjà eu ou pas ? Je ne sais plus. Oui, oui, bien sûr Sandrine, oui. Oui, ça me dit quelque chose votre voix. C'est pour ça que je me permettais de vous redemander. Je vous écoute. Allez-y, Béatrice. Voilà, donc je voulais vous poser une question, une question sentimentale entre Jacques et moi. D'accord, Béatrice. Ok, donc vous voulez savoir, redonnez-moi juste vos âges, s'il vous plaît, Béatrice. Oui, alors moi j'ai 56 ans et lui, il va en faire 64 dans quelques mois. C'est encore un petit peu d'incompréhension entre vous deux ? Ça ne s'est pas encore stabilisé comme vous voulez, Béatrice, avec cet homme-là, avec Jacques ? C'est ça Béatrice ? Oui, c'est ça, oui, oui, tout à fait. Donc vous voulez savoir comment ça va évoluer, s'il y a concrétisation ou pas ? Oui, ça va. Alors, il y a un manque de stabilité pour le moment. Maintenant, on parle effectivement d'une évolution. Pareil, on me dit vraiment dans le mois qui arrive. Donc voilà, à partir d'aujourd'hui, dans le mois qui arrive, vous avez dû mettre les choses au clair ou les choses à plat. En tout cas, si ce n'est pas fait, ça va se faire. Dans la tranquillité, dans l'apaisement, il y a un petit truc qui bloque de la part de Jacques. C'est pour ça qu'il ne se lâche pas comme vous le voulez pour le moment vis-à-vis de vous, mais ça va se faire par rapport à la discussion que vous aurez. Et pour moi, dans le mois qui arrive, la situation va se débloquer complètement. Vous allez arriver à trouver un terrain d'entente aussi pour vous voir peut-être plus souvent ou partager plus de moments ou être plus en connexion tous les deux, plus de complicité, etc. Mais pour moi, ce n'est pas perdu. Même si parfois vous désespérez, vous baissez un petit peu les bras par rapport à cette relation. Vous me direz, Béatrice, si c'est ça ou pas, mais je pense que c'est ce que je vous dis. Je le ressens vraiment profondément, mais ne baissez surtout pas les bras. Pour moi, évolution dans le mois qui arrive avec Jacques. Il prend conscience aussi de ça. Et constructive. Oui, pour moi, oui. À partir, je vous dis, dans le mois qui va arriver, les choses vont vraiment bien se positionner et ça va se construire. Mais il faudra aussi, on crève l'abcès sur quelque chose, sur un truc, sur un sujet peut-être embêtant entre vous deux par rapport à cette relation. Mais ça va vraiment se lâcher. Donc, pas d'inquiétude de la stabilité et construction. Stabilité dans le mois et construction dans les deux à trois mois. Mais pour moi, c'est bon. D'accord. Très bien, Sandrine. Je vous tiendrai au courant, en tout cas. N'hésitez surtout pas. Je baisse les bras au fur et à mesure que je repasse. Je baisse les bras, quoi. Soyez forte et ayez confiance en vous. Surtout, c'est important. Merci beaucoup, je vous embrasse bien fort. Merci. Merci, on vous embrasse. À bientôt. Bonne journée, au revoir. Voilà, si comme Béatrice, vous souhaitez nous rejoindre pour poser votre question à Sandrine, n'hésitez pas à appeler tout de suite au numéro qui s'appelle, qui s'affiche en bas de votre écran. Donc, je répète, Sandrine est médium pur sans support. Alors, voilà, vous pouvez la contacter. Nous allons tout de suite prendre la prochaine question d'un auditeur ou d'une auditrice qui nous a rejoint. Et par contre, je n'oublie pas, Catherine, nous prendrons votre question juste après. Mais voilà, le standard est en train d'exploser. Donc, on va prendre tout de suite l'appel. Voilà, ce qui se fait entendre. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Qui est à l'appareil. Bonjour, Sandra. Sandra, bienvenue sur le plateau de Voyance Live. Je vous laisse poser votre question à Sandrine. Bonjour, Sandra. Pour savoir au niveau financièrement, si vous croyez que je vais stagner. Si vous voulez, ça va se stabiliser au niveau de vos finances, c'est ça ? Si ça ne va pas arriver à l'avouer. Si ça va plutôt s'améliorer. Voilà. Donnez-moi votre âge, si vous plaît, Sandra. Comment ? Est-ce que vous pouvez juste me donner votre âge ? 46. D'accord, OK. Alors, on voit effectivement, on me parle, dans les 3 à 6 mois derrière vous, là, qui sont derrière vous, ça a été assez compliqué. Il y a eu des vagues. On me dit aussi que vous avez pu recevoir peut-être, ou alors, vous allez recevoir une petite aide financière. On me parle d'argent qui vous est dû, qui a du mal à revenir. Il faudrait peut-être un organisme où, je ne sais pas, on me parle d'argent qu'on vous doit et qui va vraiment vous stabiliser. Et on me parle, alors, on est là maintenant, on me dit, sur la période printemps, printemps-été, vous allez remonter la pente. Jusqu'au printemps, ça va se stabiliser, ça ne va pas faire de trous. Et à partir du printemps, et surtout la période de l'été, ça va remonter financièrement parlant. Et pareil, vous allez vous restabiliser. Ça ne va pas redégringoler. Mais on parle d'une aide, ou alors de l'argent qu'on vous doit, ou un organisme, c'est-tu, je ne sais pas, peu importe. On me parle d'un organisme qui vous doit de l'argent, Sandra. Est-ce que ça vous parle ? Ben non, c'est plutôt moi qu'on doit. Ben non, je ne sais pas, on me parle. Ou alors, on pense peut-être que vous devez de l'argent et qu'il y aura une régularisation derrière. C'est fort possible. Renseignez-vous bien. Parce qu'il y a peut-être un petit bug par rapport à un organisme qui vous réclame des sous. et que vous ne devez pas forcément. Ça peut être les impôts, ça peut être un organisme public, mais il y a un truc comme ça. Donc, si je le dis, j'insiste, ce n'est pas pour rien. Mais en tout cas, financièrement, par rapport aux périodes annoncées, printemps, ça va mieux. Et l'été, ça remonte encore mieux. D'accord. Eh bien, écoutez, merci. Voilà, Sandra. Et n'hésitez pas à nous tenir informés, surtout lors d'une prochaine émission, par exemple, ou encore en consultation avec Sandrine. A très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Chuté. Au revoir, Sandra. Voilà, comme Sandra, Béatrice ou encore Christelle, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le plateau de l'émission. Alors, pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus timides et qui n'osent pas nous rejoindre sur le plateau, sachez que Sandrine Brézard est également disponible en consultation privée à ce même numéro tout au long de l'année. Presque du 7 jours sur 7, il me semble, Sandrine. C'est ça. Et d'ailleurs, vous pouvez même appeler dès à présent pour prendre rendez-vous avec Sandrine dès que nous l'aurons libérée. Voilà. En tous les cas, elle est encore avec nous pendant quelques instants. Donc, profitez-en. Le numéro est au prix d'un appel local depuis la France. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, comme promis, nous allons tout de suite prendre la question de Catherine. Puis, nous reprendrons les questions par téléphone. Donc, c'est Catherine qui a 50 ans et elle voudrait connaître son avenir avec Jean-Michel. 46 ans, elle précise qu'elle vit avec lui depuis 3 ans et demi. Voilà, la question de Catherine. Catherine et Jean-Michel, ça fait combien de temps ? Je n'ai pas entendu, Émilie. Alors, depuis 3 ans et demi, ils vivent ensemble. Moi, j'ai aussi l'impression que c'est un petit peu dur aussi par rapport à elle et lui. Il y a un petit manque de communication. Elle aimerait, je ressens Catherine, où elle voudrait que la relation soit apaisée, soit sereine. Pouvoir parler de tout avec son conjoint, etc. Maintenant, pour savoir s'il va y avoir une évolution, effectivement, on parle d'une belle évolution entre ces deux-là. Il y a vraiment quelque chose de très, très bien qui arrive aussi, je dirais, dans une période vraiment très, très large, entre 3 et 4 mois où ça va s'apaiser. Il y a des projets. Il va y avoir des projets entre deux. Voilà, il va se passer vraiment des belles choses. Il ne faut pas qu'elle baisse ses bras non plus parce que parfois, on me dit qu'elle en a marre, qu'elle voudrait vraiment lâcher le truc. Et ce n'est pas de bon plan. Donc, il faut vraiment qu'elle lâche prise par rapport à ça. Et pour moi, vraiment une relation concrète dans les 3 à 4 mois stabilité également par rapport à Catherine et Jean-Michel. Très bien. Merci beaucoup pour Catherine. Sandrine, eh bien, tout de suite, sans transition, le temps respire un petit peu. Sandrine, nous allons prendre le prochain appel d'une auditrice ou d'un auditeur qui nous a rejoint au numéro de l'émission. Donc, je rappelle, Sandrine Brézard, tu es médium pur, sans support, élu pour la quatrième fois consécutive experte de l'année. Et nous allons faire plaisir, je l'espère, à la prochaine personne qui est en ligne. Allo, bonjour. Allo. Oui, qui est à l'appareil. Colette. Colette, vous avez une question pour Sandrine. Bienvenue sur le plateau de l'émission. Et puis, je vous laisse vous adresser à Sandrine directement. Oui, j'ai une question. J'aimerais savoir si cette année ou dans les 6 prochains mois, vous me voyez déménager en Belgique. D'accord. Ou si c'est que je vais rencontrer quelqu'un là-bas. Alors, moi déjà, la première question, je peux vous répondre tout de suite. Il y a bien des ménagements en Belgique. Vous devez rejoindre quelqu'un ? Vous avez envie de vous rapprocher de quelqu'un, de la famille, des amis, des enfants ? J'ai des amis, oui. J'ai des amis en Belgique. Voilà. On va se rapprocher de chez eux pour pouvoir être un petit peu plus entourés. C'est plus que des amis. Ils font partie de votre famille. Vous en avez besoin de vous rapprocher d'eux. Et vous allez retrouver une sérénité. Alors, moi, on me dit effectivement, dans les 5 à 6 mois, vous pouvez déménager là-bas. Vous allez trouver quelque chose d'assez spacieux pour vous. Vous n'avez pas besoin, moi, on me dit aussi que vous n'avez pas forcément besoin d'un truc immense, grand, cocooning, bien, chaleureux. Et enfin, entourés. On parle vraiment que vous avez besoin d'être entourés. Et grâce à ce déménagement, effectivement, vous aurez l'opportunité de rencontrer, alors pas tout de suite quand vous allez emménager, mais un petit peu plus tard, j'irai 2-3 mois après. Avant, en tout cas, avant la fin de l'année, pour être très, très large, vous rencontrerez quelqu'un dû à vos amis ou une personne que vos amis connaissent ou qui vous présenteront. Ce sera peut-être lors d'un repas, lors d'une sortie. Mais j'ai vraiment cette notion-là. Belle rencontre grâce à vos amis et grâce à votre déménagement. Oui, pour moi, il y a bien des déménagements et il y a bien une rencontre derrière qui arrive. Oui, tout à fait. D'accord. Je vous remercie beaucoup. De rien. Mais c'est nous qui vous remercions. Tenez-moi en courant. Oui, merci beaucoup. À très bientôt, Colette. De rien. À bientôt. Très belle journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, comme Colette ou encore Sandra, Béatrice, n'hésitez pas à nous rejoindre au numéro de l'émission. C'est un numéro au prix d'un appel local depuis la France. Donc, n'hésitez pas. C'est un grand honneur que nous fait Sandrine aujourd'hui de répondre ainsi à vos questions. Donc, que ce soit par téléphone au numéro qui s'affiche ou alors sur les réseaux sociaux. Donc, les questions en un seul et même message avec votre prénom, votre âge, également ceux de la personne concernée. S'il y a une personne concernée par votre question. Voilà, c'est important. Plus vous précisez la question, plus Sandrine pourrait être précise. On essaie de répondre au plus grand nombre dans un minimum de temps. Donc, voilà, on est encore là ensemble pendant quelques minutes. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et nous avons tout de suite un appel qui arrive en plateau. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Qui est à l'appareil ? C'est Anne. 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 Eh bien, bienvenue sur le plateau. Vous avez une question, j'imagine, pour Sandrine. Elle vous écoute. Bonjour, votre prénom, je n'ai pas bien entendu. Pardon ? Votre prénom, je n'ai pas bien entendu. Anne-Anne. Anne-Anne. D'accord. Et votre âge, s'il vous plaît ? 37 ans. Ok, je vous écoute pour votre question, s'il vous plaît, Anne-Anne. J'avais pour une question à propos du travail. Oui. En fait, en 2016, j'ai été licenciée pour faute grave et j'ai été convoquée à peu près trois fois au commissariat. Et j'ai une convoquation au mois de mars, là, 2019, au tribunal. Je voulais savoir comment ça va se passer. Alors là, malheureusement, je suis obligée, et je m'en excuse, de vous arrêter là parce que Sandrine ne veut pas répondre à des questions qui se rapprochent davantage du juridique. Voilà, je suis désolée. Alors, pour ne pas vous laisser comme ça, avez-vous peut-être une autre question à poser à Sandrine ? Je m'en excuse. Oui, 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 pardon, oui. Alors, une question sentimentale. D'accord. Allez-y, elle vous écoute. Parce qu'en fait, voilà, j'ai avoué mes sentiments à une femme. Son prénom commence par un F. Et depuis, ça fait six ans que je vais avouer mes sentiments. Et elle, en fait, elle me suit à chaque fois. Elle suit la question à chaque fois, en fait. Elle ne veut pas me répondre. Et quand elle me voit parler avec d'autres femmes, elle fait sa jalouse, en fait. Et je ne comprends pas pourquoi elle ne réagit pas. Elle refoule un petit peu, tout simplement parce que ça lui a fait bizarre. Tout simplement, pour moi, c'est peut-être un sujet, je ne vais pas dire délicat, mais je pense que pour elle, c'est délicat d'aborder, qu'elle puisse être attirée par une autre femme. Vous lui avez avoué ses sentiments. Je la sens dans l'ambiguïté. Elle ne sait pas comment s'exprimer. Elle a peur aussi du candidatron. Alors, c'est complètement ridicule, mais il faut qu'elle se lâche aussi par rapport à vous. Maintenant, elle a aussi des sentiments vis-à-vis de vous. Elle a aussi une attirance par rapport à vous. Un âne, ça, c'est clair. Laissez-lui encore un petit peu de temps. Mettez-la en confiance. Après, oui, effectivement, elle est jalouse quand vous allez voir d'autres femmes, parce que ça l'embêterait que vous puissiez tomber amoureuse d'une autre femme qu'elle. Donc, elle voudrait vous garder à elle toute seule. Moi, pour moi, globalement, elle veut vous garder à elle toute seule. Elle ne veut pas que vous allez voir d'autres personnes, d'autres femmes, mais elle a du mal à lâcher ses sentiments. Mettez-la en confiance et elle finira par s'ouvrir aussi vis-à-vis de vous, Anne-Anne. Oui, 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 oui. Déjà, quand je lui ai dit que depuis qu'elle sait que je suis en instant de divorce, j'ai l'impression qu'elle se lâche un peu plus, quoi. Voilà, ça ne m'étonne pas. Mais ça doit débloquer certains freins. Voilà, ça ne m'étonne pas. Elle va se lâcher un petit peu plus. En plus, vous allez être libérée aussi. Donc, elle va vouloir pouvoir, voilà. Je pense que c'est ça aussi qui bloque, en fait, tout simplement. Mais voilà, ça va se faire. Dans les deux mois à venir, ça devrait être mieux. Voilà, n'hésitez surtout pas à nous tenir informés. Donc, il n'y a pas de soucis. Voilà, on vous souhaite le meilleur en tous les cas. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le plateau de l'émission. Je le rappelle, Sandrine Brézard est donc médium pur, sans support. Donc, elle n'utilise ni tarot, ni l'astrologie. Voilà, elle se fie à ses messagers, ses intuitions. Elle nous l'a un petit peu expliqué, voilà, les voix. C'est assez surprenant. Et puis, c'est encore plus surprenant de l'avoir fait et d'avoir des retours en direct, voilà, de personnes qui disent, mais oui, c'est tout à fait ça. Vous le voyez dans les fils de commentaires. C'est toujours hallucinant. Voilà, moi, ça me laisse toujours un petit peu bouche bée. Et puis, voilà, le standard explose aujourd'hui. Donc, on va tout de suite prendre la prochaine question d'une auditrice ou d'un auditeur qui a composé le numéro qui s'affiche en ce moment même sur votre écran. Sur les réseaux sociaux, n'hésitez surtout pas à bien préciser votre question. C'est important pour que nous puissions tout simplement y répondre. Voilà, alors, allô ? Allô ? Oui, bonjour. Vous nous avez rejoint sur le plateau de l'émission. Bienvenue. Quel est votre prénom ? Fernanda. Fernanda. Eh bien, je vous laisse en tête à tête ou presque avec Sandrine pour lui poser votre question. Merci. Alors, j'aurais aimé savoir pour ma situation financière, s'il vous plaît. Oui, si c'est possible. Oui. Vous souhaitez savoir quoi ? Si ça va s'améliorer ? Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement ? Oui, si ça va s'améliorer, puisque ça fait depuis quelques mois que ça dégénère. Donc, j'aurais aimé savoir si vraiment la situation va s'améliorer dans les mois à venir. Alors, on parle aussi peut-être que vous avez, on me dit que vous avez eu peut-être des dépenses un petit peu, pas forcément imprévues, mais qui vous est tombé un petit peu dessus et c'est à cause de ça. Parce que moi, je vois quand même quelqu'un d'assez raisonnable au niveau de l'argent, mais il y a eu des petites choses à gauche, à droite qui ont fait que, et puis vous vous êtes senti un petit peu dépassé. Maintenant, on me dit que le compte va se renfouer petit à petit. Ça ne va pas se faire tout de suite, mais on me dit que ça va se faire tout de suite. Il ne faut surtout pas vous inquiéter par rapport à ça. D'accord. D'accord ? Et ça va aller régulièrement ? Il n'y aura pas de difficulté ? Non, je n'ai pas de difficulté plus que ça. Je n'ai pas de difficulté plus que ça, je n'ai pas de ressenti négatif plus que ça. Non, absolument pas. Je ne ressens pas ça du tout. D'accord. Très bien. Amanda, donc plutôt quelque chose de positif. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre pour nous tenir au courant, Fernanda. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci pour votre confiance. Je ne peux rien aussi. Il n'y a pas de souci. Alors, tout de suite, comme promis, la question d'une internaute, puis on reprendra la question d'une personne qui nous a rejoint au standard. Donc, restez bien dans la file d'attente du standard. Ne raccrochez pas. Promis, on arrive. Il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble. Alors, la prochaine question est de Yamina, 38 ans. Elle aimerait savoir si elle va obtenir son permis, mais surtout si elle va l'obtenir rapidement. Deuxième. On parle de la deuxième fois. Alors, est-ce que je ne sais pas, tu n'as pas précisé si elle avait déjà passé une fois ? Je ne pense pas. Non. Donc, pour moi, elle peut l'avoir la première fois, mais elle va vraiment avoir les cartes en main. Il faudra vraiment qu'elle fasse très attention à une petite faute qui pourrait la pénaliser. Tout dépend d'elle, je dirais. C'est-à-dire qu'elle peut. Elle a la possibilité de l'avoir. Après, il faut peut-être qu'elle gère un stress, c'est ça ? Voilà. Si elle gère son stress, voilà, je n'arrivais pas à m'exprimer comme il faut, mais effectivement, si elle gère son stress, elle peut l'avoir tout de suite. Par contre, si elle n'est pas trop bien, elle aura la deuxième fois. Mais bon, globalement, elle aura rapidement et tranquille. Donc, non stress pour le jour du permis. Et elle doit le passer dans les deux mois à venir. Tu ne sais pas, Émilie ? Non, je n'ai pas plus de précision. D'accord. Voilà, d'où l'importance de bien préciser ces questions. Oui. Et d'ailleurs, si vous souhaitez une réponse précise, n'hésitez pas à rejoindre Sandrine en consultation privée au même numéro qui est en train de s'afficher en ce moment même pour des réponses détaillées, précises, datées, puisque Sandrine, quand même, tu arrives, ce qui est assez étonnant à relationnellement bien dater tes réponses. Donc, n'hésitez surtout pas à la rejoindre pour plus de précision, Yamina. Comme promis, on enchaîne tout de suite parce que l'émission arrive déjà à son terme, mais nous allons prendre la question d'une auditrice ou d'un auditeur qui nous a rejoint en plateau. Donc, je rappelle, tu es Sandrine Brézard, médium, pur, sans support. On te voit l'œuvre depuis tout à l'heure, c'est assez surprenant. Et tout de suite, donc, la nouvelle question qui arrive en plateau. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes ? Patricia. Patricia. Bienvenue sur le plateau de Voyance Live. Vous êtes avec Sandrine. Elle écoute votre question. Je vous écoute, Patricia. Bonjour. Alors, Patricia, 34 ans. Je vous remercie. Il y aurait du renouveau avec Mickaël, 39 ans. Je n'ai pas entendu tout, Patricia. Excusez-moi. Comment ? Alors, c'est Patricia, c'est 44 ans. 54 ans. 54 ans. D'accord. Et je n'ai pas entendu le reste. Excusez-moi. Pour savoir s'il y avait du renouveau avec Mickaël, 39 ans. D'accord. Alors, moi, par rapport à Mickaël, on parle de petites complications aussi au niveau de la relation. Il y a un stade un petit peu mort actuellement, Patricia, avec Mickaël, en ce moment-là. Oui. Il y a un manque de communication, c'est mort. Ce n'est pas où vous n'avez plus du tout sur le tapis dansé. Vous vous accrochez parce qu'il y a quand même des sentiments des deux côtés. Pour moi, il y a un retour à la communication très rapidement. Excusez-moi. Il y a vraiment quelque chose de très rapide entre vous deux qui se remet dans la construction, dans la stabilité également. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a un renouveau. Et je dirais dans les 3, 4, 5 semaines à venir, ça devrait être beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Je dis bien dans les 3 à 4, 5 semaines à venir. Voilà, ça peut être demain, ça peut être après-demain. C'est quand même quelque chose dans la rapidité également, Patricia. Donc, par rapport à Mickaël, il y a vraiment le renouveau également. Mais tous les deux, il faut mettre de l'eau dans son vin. Vous êtes aussi un petit peu, des fois, c'est un petit peu stagnant ou c'est lui qui ne vous comprend pas ou c'est vous qui ne comprenez pas. Et ça peut être compliqué. C'est un petit peu ça également, Patricia ? Oui, c'est ça, oui. Oui, ça vaut pas. Voilà. Il faut mettre de l'eau dans son vin. On apaise un peu les tensions. On essaie de faire ce qu'il faut, un équilibre. Il faut trouver un équilibre au niveau de cette relation et tout ira bien. D'accord. Je vous remercie. Voilà, Patricia. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous tenir au courant sur tout. Au revoir. Au revoir. Voilà. Alors, l'émission arrive déjà à son terme. Sandrine, un grand merci d'avoir répondu à autant de questions sur une durée qui reste assez limitée. Alors, on sait, on n'a malheureusement pas pu répondre à toutes vos questions. Eh bien, écoutez, bonne nouvelle puisque Sandrine Brézard est disponible tout au long de l'année en consultation privée, donc pour des consultations confidentielles, détaillées, avec des réponses précises, très souvent datées, même parfois avec des prénoms dans les réponses. Voilà, c'est assez bluffant et attenté. C'est toujours, donc au même numéro, je me permets de vous le rappeler, c'est le 01 75 75 40 42. Donc, 01 75 75 40 42. Et pour votre premier appel, c'est encore mieux puisque vous pouvez bénéficier d'une offre exceptionnelle de 10 minutes de consultation gratuite. Voilà, 10 minutes de consultation gratuite. C'est tout à fait exceptionnel. Voilà, donc 01 75 75 40 42. C'est un numéro qui fonctionne 7 jours sur 7. Donc, n'hésitez pas à bien le noter. Je le rappelle au cas où, une dernière fois, 01 75 75 40 42. Alors Sandrine, tu as peut-être un petit message à adresser, voilà, à tous nos auditeurs, tous nos internautes. Je te laisse la parole. Alors, effectivement, un grand merci une fois de plus à toutes les personnes qui me consultent, les nouveaux, les anciens aussi, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui m'appellent, qui me connaissent depuis mes débuts, avec qui j'ai progressé grâce à eux également, que je puisse progresser puisque j'ai beaucoup, beaucoup de retours. Merci à eux, tous mes consultants, mes consultants, toute l'équipe, bien évidemment, d'Astro Center qui, voilà, à chaque fois, c'est un travail formidable. Moi, c'est un régal de pouvoir faire cette émission en live, donner tout ce que je peux à toute ma clientèle, on va dire ça comme ça. Et puis, un grand, grand, des gros, gros bisous également à toute ma famille, mes enfants qui sont sur Évreux et mes petits-fils aussi, j'en profite. On les embrasse très fort. Voilà, ma maman qui est à Lens, mon neveu, ma nièce, mon frère, ma belle-sœur, enfin tout le monde, quoi, toutes les personnes qui me connaissent et qui me regardent en live également. Je leur souhaite une très belle journée, je leur fais des gros bisous. Voilà. Merci beaucoup Sandrine et puis on te donne rendez-vous très, très prochainement dans un prochain numéro. Bien sûr, avec un grand plaisir, Émilie, tout à fait. À très bientôt, Sandrine. Voilà, l'émission arrive à son terme. Donc, je le rappelle, Sandrine Brézard, élue experte de l'année pour la quatrième fois consécutive. Vous pouvez avoir la chance de la consulter via le numéro de l'émission, le 01 75 75 40 42. N'hésitez surtout pas. Voilà, c'était un grand plaisir encore de partager ce moment avec vous. Donc, on salue bien sûr, voilà, tous nos, tous, toutes les personnes qui nous ont rejoints sur le plateau, que ce soit par petit message ou encore par téléphone comme Christelle, Fernanda, Yamina, à qui on souhaite bien sûr bonne chance pour son permis. Voilà, il faut y aller détendu, concentré, mais voilà, sans trop de stress. Voilà. Et puis, on vous donne rendez-vous très vite dans un prochain numéro. N'oubliez pas d'aller liker toutes nos pages sur les réseaux sociaux pour être tenu informé de toute l'actualité et des prochains lives. Voilà. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée. Et puis, à très bientôt dans un prochain numéro, dans un instant, la suite de vos programmes. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage FR ?